Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, Alléluia. Que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur accueille ta parole, Alléluia. Évangile selon Saint-Luc, chapitre 11, verset 37 à 47. Contre les pharisiens et les maîtres en religion. Lorsque Jésus termina de parler, un pharisien l'invita à prendre le repas chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien alors s'étonna en voyant qu'il ne s'était pas purifié les mains avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, Malheur à vous, pharisiens, vous payez la dîme. Malheur à vous, pharisiens, qui aimez les premières places dans la synagogue et les salutations sur la place. Malheur à vous, vous êtes comme un tombeau qui n'est pas signalé. Sans s'en apercevoir, on a marché dessus. Un maître de la loi lui répliqua, Maître, en parlant ainsi, tu nous insultes également. Jésus répondit, Malheur à vous aussi, maître de la loi. Vous faites porter aux gens des fardeaux impossibles et vous ne les touchez même pas du bout du doigt. Malheur à vous, qui élevez des monuments pour les prophètes que vos pères ont tués. Vous reconnaissez donc qu'ils sont en fête. Vous reconnaissez donc ce qu'ils ont fait, mais vous prenez leur suite. Après qu'ils les ont éliminés, vous pouvez construire. Oh Jésus, merci pour ta parole. Alléluia. Eh bien, ça castagne sec. Merci Jésus. Cette parabole est absolument... Cette séquence d'évangile est très très importante de nos jours. Car il y a, ici ou là, une attitude religieuse qui peut reprendre ce chemin que Jésus a balayé sans équivoque. Donc, soyons extrêmement prudents, extrêmement attentifs à ces paroles. Car il y a un danger. Nous sommes guettés. Régulièrement, par, comme l'a dit Saint Pierre, le démon, qui agit comme un lion rugissant, dit Saint Pierre, eh bien, pour dénaturer notre foi. Qui veut dire confiance en Jésus. Il nous faut absolument mettre en pratique cet avertissement de Jésus à ces personnes et qu'ils nous servent à nous, afin que notre foi soit toujours dans le même mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et jamais l'inverse. Car Jésus vient au-dedans de nous, au milieu de nous, au-dedans de nous et nous portons sa bonne nouvelle vers l'extérieur. On n'impose jamais Jésus de l'extérieur. C'est Jésus qui appelle. C'est Jésus le seul guide, comme tu l'as dit, bien-aimé Jésus, de toi-même. Tu es notre seul guide. Alléluia. Il y aurait tant à dire sur cette explication de texte. Jésus remet l'église au centre du village, comme on dit à notre époque. C'est une vieille expression, mais elle est extraordinaire. Elle est extraordinairement juste. Sois béni Jésus dans tes anges et dans tes saints. Celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait également l'intérieur ? Vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais votre intérieur à vous n'est que soif d'argent et méchanceté. Pas moins. Verset 39, je répète. Mais le Seigneur lui dit, voilà bien les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat. Et votre intérieur à vous n'est que soif d'argent et méchanceté. Waouh ! C'est énorme. Et c'est vrai que quand on est fixé sur l'extérieur, regardez la vidéo d'hier que j'ai faite à ce sujet. Ça rejoint tout à fait ça. Quand on n'est pas converti du cœur, on peut se laisser aller à tous les abus. Tous les abus. Et Jésus nous a dit, ce qui salit l'homme, toujours on prend une parole de Jésus connexe. Quand Jésus, tu nous dis, eh bien, il faut rien de, rien d'extérieur à l'homme ne salit l'homme. Ce qui salit l'homme, c'est ce qui vient de son cœur, mais qui n'est pas converti. Son cœur qui n'est pas converti, eh bien, ce qui sort de la bouche, Jésus a rajouté, ce qui sort de la bouche de l'homme, c'est le trop plein du cœur. Donc, si le cœur est plein de choses pas terribles, eh bien, il va sortir de la bouche plein de choses pas terribles. Mais ça n'est pas l'alimentation, ni le porc, ni je ne sais quoi, qui va salir l'homme, parce que ce serait un aliment impur, ou je ne sais quoi. Jésus nous a définitivement libéré des interdits alimentaires par cette parole, déjà, en plus, vous verrez dans les actes des apôtres, que saint Pierre a reçu un message extrêmement puissant, extrêmement puissant, pour bien lui expliquer que c'est fini les interdits alimentaires. Donc, l'intérieur, il nous faut nous convertir de l'intérieur, et seul Jésus peut le faire, peut nous y aider, bien sûr, avec tout son amour. Jamais avec un bâton, jamais avec une matraque. Jésus nous aide à nous convertir de l'intérieur, parce que c'est notre plus grand intérêt, cette conversion intérieure, où nous l'accueillons. Si vous mettez en parole mes pratiques, mon Père et moi viendrons faire notre demeure en vous, nous dit Jésus. Donc, est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus fort pour couronner toute cette parole d'invitation, de demande pressante, de nous convertir le cœur ? Merci Jésus, Alléluia ! Tu es le roi de gloire, oh Jésus, le Dieu de nos vies, notre plus grand amour. Et bien sûr, tu nous demandes, tu nous commandes de aussi nous aimer les uns les autres, toujours avec le même mouvement, de l'intérieur vers l'extérieur, et non l'inverse. Amen. Merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Oh Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, oh Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patrone. Et vous tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, Saint-Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint-Gabriel-Archange, Saint-Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie, toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, oh Jésus. Donc je vous le dis depuis quelques temps là, je fais, je suis tous les soirs à 20h30 sur TikTok, Seul Jésus Sauve, donc je vous demande, s'il vous plaît, de bien prier pour toutes les personnes qui participent à ces temps, qui sont des temps à la fois de prière et de questions réponses sur notre belle et sainte foi catholique. N'hésitez pas à prier pour moi aussi, car il y a un bon lot aussi d'insultes et de provocations, mais là où le mal abonde, la grâce surabonde. Amen, à très vite.